Il y a chez certains jeux historiques une contradiction qui m'intrigue. Sur la forme, leur réalisme visuel est de plus en plus convaincant. Mais sur le fond, il devient de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux historique. « Ton tour viendra Robespierre ! » Plongé dans des décors saisissants de précisions et de détails, j'ai davantage tendance à croire que ce qui se passe là, dans ce jeu, c'est ce qui s'est vraiment passé. Mais non, ce réalisme des images ne signifie pas du tout que le jeu me propose un réalisme historique de même niveau. « Vouloir reconstituer le passé, je pense que c'est complètement illusoire. C'est Uberto Eco qui a inventé le concept d'hyper-réalité en fait. Plus on dit qu'on va faire du réalisme, plus en fait c'est faux. L'hyper-vrai mène forcément à l'hyper-faux. On fait un jeu dans un contexte vaguement historique, mais c'est un jeu. » La saga Assassin's Creed fait qu'à des cols dans le genre. Depuis dix ans que la franchise existe, chaque nouvel épisode sonne l'ouverture de la chasse aux approximations historiques. Les gamers, les internautes, les journalistes, les historiens et même les politiques épluchent les jeux et pointent les entorses techniques ou idéologiques faites à la petite et à la grande histoire. Dans Syndicate, on découvre un Londres peuplé uniquement de blancs et sans prostituées alors qu'en réalité, en 1869, l'Empire britannique faisait de sa capitale un vrai mélange ethnique réputé pour ses filles de joie. Dans Unity, on voit des poignées de porte alors qu'elles n'avaient pas encore été inventées à l'époque. Tout comme les plaques des noms de rue, totalement anachroniques d'ailleurs. Alors, que répond Ubisoft ? On n'a pas la prétention de faire des jeux à vocation scientifique ou historique et on n'a pas non plus pour vocation d'enseigner l'histoire. Par contre, l'histoire avec un grand H, on la définit comme étant le terrain de jeu de notre franchise. Une série d'actions-aventures qui se sert de l'histoire comme un décor. Le jeu vidéo nous oblige un petit peu à faire un compromis sur la représentation réaliste. On ne s'intéresse pas à faire une photocopie de la réalité. Ce qu'on veut, c'est s'inspirer de la réalité, la représenter au travers d'émotions et offrir aux joueurs un environnement qui soit divertissant et intéressant. Est-ce qu'on donne notre vision de l'histoire ? Oui, on donne notre interprétation teintée de les assassins et les templiers, ces factions qui existent derrière. Un peu à la Dan Brown, on va venir s'amuser sur ces éléments-là. C'est ce qu'on appelle le tourisme historique et c'est le nouveau positionnement marketing d'Ubisoft. La dernière mouture d'Assassin's Creed fait tout son marketing là-dessus. Et pour que le voyage plaise, il faut que ce soit beau. Cela signifie qu'au moment de la fabrication du jeu, ce qui est privilégié, c'est de prendre le plus spectaculaire de l'histoire pour le glisser dans le décor. Les pylônes du temple de Memphis faisaient à peu près 34 mètres dans la réalité. On les a fait à 65 mètres. Du coup, quand on arrive dans la ville, on a un peu cette impression de monument colossal qui nous appelle et qui déjà nous donne une espèce d'émotion en fait. On est attiré par l'architecture aussi grâce à ses effets d'échelle. Pour les monuments vraiment iconiques, connus qu'on peut encore voir maintenant, on a essayé de conserver plus cet angle historique. Par contre, pour ce qui n'est plus, là, on s'est permis de jouer un peu plus sur la fantaisie, sur l'aspect mystique, pour faire un peu plus rêver. Ici, on assume donc sans difficulté de s'autoriser quelques libertés avec l'histoire. Mais les développeurs sont conscients des biais que ça peut représenter. C'est sûr qu'on a une responsabilité quand on représente ces personnages historiques. Ça va imprégner la mémoire collective aussi. Et oui, car le risque, c'est que les joueurs gobbent absolument tout et n'importe quoi en pensant que c'est la vraie histoire. C'est ce qui a été reproché à Ubisoft quand le studio s'est un peu trop lâché sur les épisodes de la série qui avait pour décor la révolution française. Dans cette ville, tous les hommes ne naissent pas égaux. En 2014, Jean-Luc Mélenchon avait bruyamment accusé Assassin's Creed de caricaturer Robespierre. Il s'appuyait sur une des bandes à lances du jeu, assez manichéenne, il faut bien l'avouer. Les familles qui sont élevées par Robespierre. Un roi de terror. Effectivement, avec Assassin's Creed Unity, il y a eu une polémique entre, on va dire, historiens, concepteurs de jeux vidéo, politiques, sur la place finalement des révolutionnaires. Dans Unity, on a plutôt tendance à les situer du côté des méchants. Ça a énervé certains politiques, je pense à raison. Georges Danton, héros de la révolution, en route pour la guillotine. La seule erreur de Danton a été de se mettre dans la paix. Maximilien Robespierre, le père de la terreur. Donnez-moi ça ! Les amis de Danton ont fait publier un article décrivant Robespierre comme un dictateur assoiffé le sein. La vérité blesse. Chez les historiens, je rappelle qu'il y a beaucoup de débats. Et finalement, un jeu vidéo a pu susciter des discussions autour de cette révolution qui finalement, on n'a pas épuisé le sujet. Les débats, peu importe le retour qu'on a, moi je trouve ça génial. C'est ce qui nous amuse le plus parce que ça nous permet, nous aussi, d'échanger, d'engager avec la communauté et de voir que c'est des jeux qui vont au-delà du jeu. Ça suscite quand même un engouement, des passions, des réactions fortes et je trouve que c'est super positif. Et ce qui est amusant dans cette polémique autour de Assassin's Creed Unity, c'est que, paradoxalement, elle a pu avoir un impact positif sur l'image du jeu vidéo. C'est un moment qui l'a anobli, qui a dit, on peut se prendre la tête sur un bouquin, on peut se prendre la tête sur un documentaire. Et bah y'a pas de raison qu'on puisse pas aussi se prendre la tête entre historiens sur le jeu vidéo. Ils ont dit, le jeu vidéo est aussi un terrain assez noble en tout cas pour venir y mener ce genre de bataille. Je pense que ça a pas été une mauvaise chose en soi. Alors, bilan de l'affaire, est-ce qu'il faut continuer à créer des jeux qui seront imparfaits d'un point de vue historique ? Au risque d'embrouiller des millions de joueurs. Et si on demandait son avis à un des historiens qui a été consultant extérieur sur Assassin's Creed ? On rencontre des gens de différentes catégories sociales et certains, parfois, qui sont pas allés à l'université et qui ont pas eu de cours d'histoire très poussés. Et certains sont venus me voir en me disant, hey, j'ai joué Assassin's Creed Unity, faut que tu vois les vitraux de la Sainte-Chapelle. Le gars est jamais allé à Paris. Il sait même pas ce que c'est que la Sainte-Chapelle. Il l'a vu. Et là, il m'a dit, c'est quoi la Sainte-Chapelle ? Et ça crée un besoin de connaissance. Hey, quand même, ça crée un besoin de connaissance. Plus que de la rigueur historique, c'est donc une vraie volonté de piquer la curiosité du public qui est mise en avant ici. Libra chacun de poursuivre ensuite l'aventure, dans des ouvrages à sa disposition pour démêler le vrai du faux. Mais existe-t-il des jeux qui jouent scrupuleusement la carte de la véracité historique tout en étant réussi sur la forme ? Eh bien, il est possible que j'ai un exemple en tête, mais on en parlera dans un prochain épisode.